Générique Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Le chiffre est officiel, 2,3%. C'est le taux de croissance enregistré au deuxième trimestre. C'est ce que vient de révéler le haut commissariat au plan. Le chiffre rejoint les prévisions du HCP. Et sans surprise, cette contre-performance s'explique par le recul des activités du secteur primaire. L'agriculture a donc pénalisé la croissance. Au deuxième trimestre, la valeur ajoutée agricole a reculé de 2%. Alors que pendant la même période de l'année dernière, le secteur a affiché une hausse de 20%. Autre chiffre préoccupant, 262 milliards de dirhams. C'est l'encours de la dette extérieure publique à fin juin. C'est ce qu'on retient d'un rapport du ministère de l'économie et des finances. L'encours de la dette extérieure a de nouveau augmenté. Et cette fois, la hausse est de 27,5 milliards de dirhams. Et ce sont les dettes contractées par les entreprises et les établissements publics qui l'ont fait progresser. Ces établissements continuent de s'endetter de l'étranger. La structure de la dette par créancier fait ressortir la domination des institutions internationales. Elles assurent près de la moitié de l'encours de la dette, suivi par les créanciers bilatéraux avec 29%. Du côté des emprunteurs, le Trésor détient à lui seul 53% du total de la dette. Arrivent ensuite les établissements publics et le secteur bancaire. Et voici une nouvelle qui devrait améliorer davantage le moral des ménages. La baisse des prix des produits pétroliers. Vous l'aurez certainement remarqué hier lors de votre passage à la pompe. Les tarifs ont été revus à la baisse. De nouveaux prix viennent donc d'être décidés. Celui du supercarburant a été fixé à 12,68 dirhams le litre. On parle là d'une baisse de 19 centimes. Le prix du fioul numéro 2 est descendu à 5,484 dirhams la tonne, soit à peu près 100 dirhams de moins. Et enfin, le prix du gasoil reste inchangé. Il est toujours fixé à 9 dirhams, 69 centimes le litre. Et dans le secteur bancaire, la saison des résultats semestriels se poursuit. BMC Ebing vient de rendre public ses résultats financiers. Et on retient un résultat né de part du groupe de 902 millions de dirhams, en progression de 51%. La tendance est aussi à la hausse au niveau de l'activité commerciale. Un produit net bancaire de 5,6 milliards de dirhams. Un chiffre en net hausse par rapport à 2013. Le résultat brut d'exploitation n'est pas en reste. Il s'établit à 2,6 milliards de dirhams. Dans l'ensemble, le groupe a bouclé le premier semestre sur de très bonnes performances. Une croissance tirée par les activités au Maroc et celles à l'international. Notamment celles de l'Afrique subsaharienne. La contribution de ses filiales s'est encore améliorée. Direction maintenant l'autre rive de la Méditerranée. Plus précisément l'Espagne. Le pays n'est pas prêt de sortir de la crise de la dette. Celle-ci devrait atteindre un nouveau record l'année prochaine. En 2015, elle dépassera les 100% du PIB. C'est ce que vient d'annoncer le gouvernement espagnol. Elle devrait finir l'année à 97,6% du PIB. Elle dépasse ainsi largement l'objectif officiel qui avait été fixé. C'est donc un niveau préoccupant pour le pays. Mais le gouvernement espagnol se montre toujours rassurant. La dette commencera à diminuer à partir de 2017. Et non loin de l'Espagne, en France, le gouvernement a présenté son budget 2015. Le projet de loi de finances prévoit l'an prochain un léger reflux du déficit budgétaire. 4,3% du PIB contre 4,4% cette année. L'Etat devra donc faire mieux en termes d'économie. Aucun effort supplémentaire ne sera demandé aux Français. Le gouvernement annonce vouloir assumer le sérieux budgétaire. Ce et ce pour redresser le pays. Il se refuse à l'austérité. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.